La lettre de créance des nouveaux ambassadeurs de Tunisie, du Japon et de l'Angola. La conférence nationale sur la stratégie de prévention et de gestion des risques majeurs a pris fin ce dimanche. Le ministre de l'Intérieur a appelé à cristalliser les recommandations retenues lors de cette conférence. 334 000 stagiaires des établissements du secteur de la formation professionnelle ont rejoint ce dimanche leur centre pour la session de mars. Plusieurs conventions de coopération et de partenariat avec plusieurs secteurs ont été signés pour enrichir les filières de formation. On parle également ce soir de cette initiative du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Ce dernier vient de lancer ce matin le portail des services électroniques du secteur ainsi qu'un site web de l'Office de Développement et de l'Agriculture Saharienne. Culture avec le quatrième art avec la levée du rideau sur la neuvième édition du Printemps théâtral de Constantine organisée au théâtre Mohamed Tahar Fergani après une absence de quatre années. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdel Medjid Boune, a reçu ce dimanche les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs en Algérie. Le président de la République a d'abord reçu les lettres de créance de son excellence, l'ambassadeur de la République de Tunisie, Ramadan El Fayette. Le président de la République a d'abord reçu les lettres de créance de l'Université 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 d'Ottawa. Non. L'ambiance. L'ambiance. J'ai eu l'honneur de rencontrer son excellence, monsieur le président de la République, Abdel Medjid Boune, à qui j'ai remis mes lettres de créance en ma qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tunisie, auprès de la République algérienne démocratique et populaire. A cette occasion, j'ai transmis au président algérien les salutations du président tunisien et ses voeux de bonne santé, mais aussi ses voeux de progrès et de prospérité au peuple algérien frère. Cette rencontre a également été l'occasion de réitérer la volonté de nos deux pays de renforcer et de diversifier les relations bilatérales entre la Tunisie et l'Algérie. Le président de la République, Abdel Medjid Boune, a reçu également ce dimanche les lettres de créance de son excellence, l'ambassadeur du Japon, Akira Kono. ... ... C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. Je viens de remettre mes lettres de créance au président de la République, c'est parti, c'est parti. 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 Dans son allocution de clôture, le ministre de l'Intérieur des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire a appelé à la création d'un groupe de travail pour la mise en œuvre des 133 recommandations. J'invite la délégation nationale au risque majeur à former un groupe de travail multisectoriel et pluridisciplinaire pour la mise en application des recommandations et la mise en œuvre d'une feuille de route avec un agenda à court, moyen et long terme. Je m'engage à soumettre cette nouvelle stratégie issue de votre travail de collaboration au président de la République pour prendre des décisions juridiques, organisationnelles, administratives et financières nécessaires pour sa mise en œuvre de manière exemplaire, comme attendu par le citoyen. Les experts sont unanimes. La nouvelle stratégie doit tenir compte du facteur humain à travers une approche participative et coordonnée pour une meilleure prévention et gestion des catastrophes. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, a affirmé que la capacité de l'Algérie à faire face aux campagnes diffamatoires et à déminer la situation sur ses frontières n'est pas un simple discours médiatique lorsque le président de la République évoque des données et des faits avérés sur des campagnes diffamatoires dont nous connaissons la source et l'origine. Cela veut dire que nous avons connaissance de tout ce qui se trame contre nous et détenant tous les moyens nécessaires pour déminer cette situation sur nos frontières. Cela n'est pas un simple discours médiatique, a encore déclaré Belhimer dans un entretien accordé au site électronique Al-Shark al-Yawm. Concernant la contre-révolution évoquée par le président de la République qui mène des ennemis de l'intérieur résidus de la Isaba, le porte-parole du gouvernement a précisé que ce terme renvoie à ceux qui rejettent la volonté du peuple parmi les parties d'intérêt étroits éjectées par le hérarche populaire béni qui a mis à nu leur plan, rappelant qu'en dépit de leur rejet deux années durant, leur relais active à l'ombre et s'attaque à toute tentative de changement vers le mieux, dira encore Belhimer dans cette interview. Le chiffre de ce dimanche, 334 000 stagiaires des établissements du secteur de la formation professionnelle ont rejoint aujourd'hui leur centre pour la session de mars. Plusieurs conventions de coopération et de partenariat avec plusieurs secteurs ont été signées pour assurer une formation dont diverses spécialités, dont celle récemment introduite dans les domaines de l'environnement et de la pêche, ainsi qu'une filière dans le domaine de l'industrie et l'industrie cinématographique. L'occasion pour nous de parler ce soir d'un centre de formation professionnelle et d'apprentissage à Boudouaou qui vient de lancer une nouvelle spécialité dans le domaine agricole au profit des habitants des zones d'ombre afin d'encourager les jeunes de ces régions à investir dans ce domaine et contribuer au développement de leur région. Yamina Saïdji. Aider les jeunes dans les zones d'ombre à concrétiser leur projet d'investissement dans le domaine agricole, tel est l'objectif du centre de formation et d'apprentissage de Boudouaou. Pour cette session de formation, le centre propose de nouvelles spécialités. Je suis femme au foyer, je suis venue ici pour décrocher mon diplôme et ouvrir une pépinière. Ma spécialité de formation, c'est l'élevage. La formation va durer trois mois. Ce projet est essentiellement destiné aux habitants des zones rurales et des zones d'ombre. Nous avons accueilli 51 stagiaires dans différentes spécialités, l'élevage au vin, caprin, bovin, ainsi que l'apiculture et l'arboriculture. Après la formation, les jeunes diplômés pourront également bénéficier d'un accompagnement pour concrétiser leur projet d'investissement. Le secteur de la formation professionnelle compte installer une nouvelle instance, à savoir la maison d'accompagnement et d'intégration, qui a pour rôle d'accompagner les jeunes diplômés dans la réalisation de leurs projets d'investissement, afin de contribuer au développement local dans la wilaya de Boumedes. Ces nouvelles spécialités dans le domaine agricole contribueront à encourager l'investissement agricole et le développement local dans les zones d'ombre. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural a lancé ce matin le portail des services électroniques du secteur, ainsi qu'un site web de l'Office de Développement de l'Agriculture Saharienne. Il faut savoir que le ministère a procédé également au lancement officiel du recensement national des exploitations agricoles et d'élevage à travers tout le pays, dont le coût d'envoi effectif est prévu pour le 31 mars prochain dans la wilaya de Ainti-Bouchent. Couverture, Mariam Davies. Ce nouveau portail des services électroniques est dédié à tous les professionnels du secteur agricole et aux opérateurs économiques et investisseurs. Le portail offre la possibilité de retrait et d'envoi de dossiers administratifs ou autorisations sans avoir à se déplacer. Le portail électronique qui va faciliter et réduire très certainement tous les aspects bureaucratiques de faciliter la tâche aux opérateurs, qu'ils soient opérateurs économiques ou bien qu'ils soient agriculteurs ou éleveurs. Le portail sera doté de toutes les informations susceptibles de les aider dans la réalisation de leurs activités qui soient des activités d'importation de matières premières, particulièrement pour les services vétérinaires ou les services phytosanitaires. Le lancement de ces services web s'inscrit dans le cadre de la numérisation du secteur et de la lutte contre la bureaucratie et ce, pour un meilleur suivi des activités agricoles. Culture avec le 4e art et la levée de rideaux sur la 9e édition du Printemps théâtral de Constantine a été organisée au niveau du théâtre Mohamed Tahar Fargani à travers une cérémonie d'ouverture tenue hier soir en présence d'une belle présence artistique pour cet événement du 4e art Smaïd Al-Qaïdia, le compte-rendu. Après une absence de 4 années, le Printemps théâtral de Constantine a retrouvé ses planches lors de la cérémonie d'ouverture de la 9e édition tenue en hommage à son fondateur, le défunt Salim Merabia, ancien directeur du TRC. De grandes personnalités artistiques étaient présentes au théâtre Mohamed Tahar Fargani dans une ambiance des grands jours. Le festival, c'est vraiment une bouffée d'air par rapport au confinement d'une année et merci à tous les gens qui ont contribué à cet événement. Et après 4 ans d'absence, je pense, 4 ans d'absence ou la plus, l'Italie, c'est un retour que l'intimètre, c'est-à-dire qu'une étincelle les activités culturelles. C'est un espace que Constantine nous offre, nous les artistes, parce qu'on a besoin du partage, on a besoin de se rencontrer, c'est fondamental. Cérémonial grandiose avec une présence artistique de choix, mais surtout du théâtre bien de chez nous. Durant toute la semaine, un riche programme a été concocté avec des pièces de théâtre et des conférences thématiques afin de satisfaire le public constantinois. Le football, les Verts, qui ont effectué une séance d'entraînement aujourd'hui au centre technique de Sidi Moussa avant leur dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, prévues demain face au Botswana, au stade Moustapha Chaker de Blida. On en parlera dans quelques instants de ce stade avec son nouveau look. Un seul joueur sera absent pour le match de demain. Il s'agit de Rachid Rezel, blessé lors du dernier match face à la Zambie. Les coéquipiers de Riyad Mahrez vont aborder cette rencontre avec le maillot vert. Je vous invite à écouter quelques déclarations des joueurs au micro de Sarah d'Al-Balla. Comme toujours, on essaie de se préparer au mieux. C'est un match important pour nous. Aujourd'hui, on a la veille, on a 24 heures. On va tout faire, pour se préparer au mieux, pour essayer de remporter ce match. Ils ne vont pas venir pour faire figuration, même s'ils ne sont pas qualifiés. Je pense que face à une équipe comme nous, ils vont vouloir faire quelque chose, ce qui est normal. C'est à nous de redoubler d'efforts, et de prendre le match de la meilleure manière. Je me sens bien, j'ai bien travaillé. C'est sûr que dès qu'on ne joue pas pendant longtemps, on manque encore un peu de rythme. mais alhamdoulilah, c'est même si on est qualifié, mais on va l'aborder comme si c'était un match important, et c'est un match important, pour être investible. Donc voilà, on va se donner les moyens de le gagner, et donner le maximum, et ne pas le prendre à la légère. Il ne faut pas que ce soit un match piège. Bien sûr, le mondial, c'est pour tout le monde. Mais pour l'instant, on prend match après match, et c'est d'aborder tous les matchs à 100%, et il se tenait à fond. Et voilà, je pense qu'on a la qualité, on a les joueurs pour, donc on essaie d'être performants, et ça va se qualifier vraiment pour le tout le monde. C'est le plus important. Le stade Chaker, on en parle également ce soir, le stade qui a fait peau neuve pour accueillir les champions d'Afrique pour le match de demain contre le Botswana. Les coéquipiers de l'Eyad Mahrez retrouvent le stade mythique de Blida avec un vestiaire aux normes FIFA, aux couleurs des verres et de l'Algérie, avec une pelouse toute neuve, reportage à Blida, signé à l'Afrique Hamidash. Après une fermeture d'une année pour cause de travaux de réaménagement, le stade fétiche des Algériens est fin prêt pour accueillir de nouveau les rencontres de notre sélection nationale. En plus des nouveaux vestiaires et les deux tunnels aux couleurs des verres, les poulains de Belmade découvriront surtout la nouvelle pelouse de leur stade fétiche. Notre étape principale qui était le gazon, qui était dans un mauvais état après le match de la Zambie. On a demandé à la FAF au moins de délocaliser le match de délimage du Zimbabwe qui s'est déroulé au stade 5 juillet. Pour cela, ils nous ont lissé un peu de temps pour réaliser cette très belle pelouse. Après la pelouse, on a entamé les travaux de réhabilitation aux trois vestiaires côté arbitrage, côté équipe nationale et côté équipe adverse dont le travail a été réalisé suite aux normes et aux exigences FIFA. Je pense qu'on a relevé toutes les réserves qui nous ont faites par l'équipe de la CAF. Les journalistes eux aussi devraient découvrir de nouvelles infrastructures qui leur permettront de travailler dans de bonnes conditions telles la nouvelle salle de conférence, ainsi que la tribune dédiée aux médias. On a même changé le déroulement de la zone mixte à la fin de l'aparté qui va se dérouler derrière les vestiaires. On a réservé uniquement pour les deux équipes, là où on peut travailler dans de bonnes conditions. Concernant la tribune officielle, comme vous voyez, a été rénovée. Et on a mis des bonnes conditions pour faciliter la tâche de nos confrères journalistes. Je pense que tout ça, c'est pour réussir l'année 2021, là où l'équipe nationale va jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et les éliminatoires de la Coupe du Monde d'ici le mois de juin. Autre nouveauté, le surnom du stade de Blida. Désormais, Mustapha Tchaker est appelé aussi le stade des victoires. Tout à fait, puisque le stade chahide Mustapha Tchaker a abrité avec brio toutes les rencontres de l'équipe nationale. Et donc, de ce fait, il mérite bien ce surnom, cette nouvelle appellation. Nous avons pensé, au moment de la réhabilitation de la zone FIFA, à aménager un espace dédié à un musée qui va justement retracer, retracer le parcours de l'équipe nationale et tout visiteur peut venir voir et prendre des photos et justement, on va faire un petit local tanné pour les équipements et les démaillots de l'équipe nationale. Un petit musée retraçant les meilleurs moments de notre sélection nationale au stade Mustapha Tchaker. Une bonne initiative qui serait sûrement très bien accueillie par les fans qui pourront même bénéficier d'une visite guidée dans le stade. Remportage tourné, réalisé et commenté par la Fekhamidesh. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada